Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que Joseph était vraiment le Père de Jésus? Il y a douze ans, je crois, j'ai reçu un téléphone de Reed Sherman, l'actuel pasteur de Trinity United à Montréal, mais qui était à l'époque, comme moi, en paroisse dans la région d'Ottawa. Nous étions à quelques jours d'une rencontre régionale et il cherchait quelqu'un pour offrir une réflexion sur le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile de Matthieu. En ce moment, mon épouse et moi étions en fin de notre processus d'adoption. Nous avions reçu une photo et les documents médicaux de l'enfant, mais en raison de toutes sortes de complications administratives, nous ne pouvions pas aller le chercher. À la rencontre régionale, j'ai offert une réflexion sur mon fils, qui n'était pas de ma chair, de mon sang ou de mon ADN. Il n'était pas un deuxième choix, un fils de remplacement ou même un fils adoptif. « Non, à ce moment, j'étais devenu un père qui attendait que son fils arrive finalement à la maison. » Les sept versets de l'extrait d'aujourd'hui est le grand moment de Joseph dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il est mentionné et même présent dans les autres Évangiles. Dans Luc, par exemple, il amène sa fiancée enceinte à Bethléem avant que Jésus y naisse. Un peu plus tard, il oublie son fils au temple de Jérusalem pendant plusieurs jours. Cependant, il disparaît assez rapidement des récits sans aucune explication. Est-il mort? Les évangélistes voulaient-ils éviter une confusion entre lui et celui que Jésus appelait son père? On ne saura jamais. Pourtant, malgré l'absence d'apport au bagage génétique de Jésus, Joseph demeure un personnage essentiel à l'histoire du Christ. Ce charpentier était fiancé à une jeune femme nommée Marie. Ce mariage était fort probablement une alliance entre deux familles, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. La vie de Joseph était sans histoire, jusqu'au jour où il reçoit une nouvelle qui chamboule complètement son existence. Marie est enceinte. Et n'ayant jamais connu sa promise, et je crois qu'on comprend tous ce que cette formulation biblique implique, il arrive à la seule conclusion logique qu'il trouve. Un autre homme est le géniteur de cet enfant. Profondément blessé, humilié ou frustré par cette situation, Joseph doit prendre une décision difficile très rapidement. La première option est de rompre son engagement avec la famille de Marie. Et selon la loi de Moïse, il est totalement dans son droit. Personne ne le blâmera pour cette décision. Il peut le faire discrètement pour éviter l'humiliation publique et vivre cette épreuve en privé. Bien sûr, la vie de Marie sera difficile après ce rejet, mais après tout, de son point de vue, c'est à l'autre homme de ramasser les pots cassés. L'autre option est d'accepter Marie et son enfant en être. Il peut choisir de sauver les apparences et maintenir les bonnes relations entre les deux familles. Il peut renoncer à ses rêves, à fonder une famille un peu comme tout le monde dans sa société. Il peut accepter d'être la risée des gens de son village parce que tout le monde s'est compté jusqu'à neuf. Et ils vont s'apercevoir qu'il manque des mois. Il peut décider de croire en l'histoire abracadabrante de Marie et espérer qu'elle lui demeure fidèle dans le futur. Probablement très peu d'entre nous ont connu ce genre de dilemme. Cependant, je crois que nous avons tous et toutes eu à affronter des choix difficiles à un moment ou à un autre de notre vie où deux ou trois options se présentaient devant nous et aucune semblait être bonne. Alors, que faire lorsqu'une situation imprévue s'invite dans notre vie? Choisir de suivre les règles au pied de la lettre, peu importe les répercussions et les développements sur les autres? Aller contre nos valeurs profondes? Ne rien faire et nier le problème? Mais même l'absence d'action est un choix qui entraîne des conséquences. Selon l'expression, la nuit porte conseil. Un ange du Seigneur apparaît à Joseph durant un rêve et l'invite à suivre un chemin peut-être un peu plus difficile. Ce dernier accepte l'appel de Dieu et prend sa place dans la grande histoire du peuple de Dieu. Peu importe les ragots à son sujet, peu importe l'absence de liens biologiques avec l'enfant, peu importe ses aspirations pour le futur, Joseph dit oui. Il prend Marie dans sa maison. Il accueille cet enfant comme le sien. Et sans savoir comment toute cette histoire va se terminer, il choisit de croire que sa situation est l'accomplissement d'une ancienne promesse. Cet enfant est l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous entendons souvent que l'Avent est un temps de préparation à Noël, même si nous connaissons parfaitement le dénouement de l'histoire. Mais si l'Avent était un temps pour se préparer à l'imprévu, aux complications, ou l'absence de contrôle sur nos vies, si l'Avent était un temps pour se préparer à la présence dans nos vies d'un Christ qui ne correspond pas à ce qu'on a imaginé. Souvent, nous sommes invités à suivre un chemin un peu moins fréquenté. Parfois, nous sommes appelés à défier les conventions sociales et aller à l'encontre, peut-être, de nos espoirs légitimes. Certains jours, Dieu nous montre une autre voie et a besoin de nous pour accomplir son plan. Dieu a besoin de notre courage, de notre sans-foi, de notre foi. Dieu a besoin que nous osions dire oui. Le récit de la naissance de Jésus n'est pas comme un film à l'eau de rose. Non, il s'amorce avec une nouvelle perturbante qui défie les normes et les conventions de cette époque. Cette histoire imparfaite connaît un dénouement heureux parce qu'un seul homme dit oui à sa fiancée, oui à l'enfant qu'elle porte et oui à la promesse de Dieu. Ce simple mot de trois lettres a changé tout. Ce mot, nous pouvons le répéter tous les jours, surtout lorsque nous ne sommes pas prêts à affronter les défis devant nous. Mais peu importe la situation, nous pouvons toujours dire oui à Dieu. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.